Sur Sud FMCN Radio, le bloc d'info qui se poursuit, seconde édition, bien sûr à exactement 7h30, Adyara Thuissegna est de retour en studio. Bonjour Adyara Thuissegna. Bonjour Maria. Tu as pris ton café ? Non, pas encore. J'ai pas de café ce matin. Alors d'accord, on va en prendre tout à l'heure ensemble alors. J'espère. Alors pour la seconde édition, on démarre avec le sud du pays, la plateforme des femmes pour la paix en cas de masse très inquiète. La plateforme qui condamne le débat ethniciste entretenu depuis quelques temps par des hommes politiques au niveau des médias, la plateforme face à la presse, exprime son indignation, invite l'Etat à prendre des mesures pour stopper net ces dérives qui pourraient saper la cohésion nationale. Naïma Hikiam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en cas de masse avec Ben Michel Comte. Le climat social au Sénégal est de plus en plus délétère du fait de propos et dérives à connotation identitaire, dangereux et jamais connus de l'histoire de notre nation. Ces piliers de stabilité sociale, tissés depuis des millénaires entre les ethnies, ont toujours fait baisser les tensions et les crises éventuelles sont automatiquement et socialement atténués. Depuis quelques temps, des propos qui fragilisent ces piliers sont tenus du nord au sud du pays. Un discours irrespectueux de l'autre qui discrédite et minimise son prochain du fait de son appartenance ethnique. Et pire encore, nous assistons à une bataille rangée entre des associations identitaires qui, jadis, se devaient protection et respect mutuel. Ahuri, abasourdi et très inquiète, nous, membres de la plateforme des femmes pour la paix en cas de masse, exprimons notre profonde consternation sur la multiplication des discours fractionnistes et de comportements ethno-géographiques enregistrés ces derniers jours dans la presse et par certains hommes politiques. sont persuadés que ce genre de discours et comportements sont source de haine mettant fortement en péril la sécurité humaine, singulièrement la paix et l'unité nationale. Condamnons la recrudescence des dérives socio-ethniques et socio-politiques. Exhortons l'État du Sénégal et tous les porteurs de voix à freiner ces dérives. Exhortons les acteurs politiques, les leaders d'opinion et les hommes de presse à tenir de discours positifs, constructifs et de pacification. Et puis, arrivée imminente de Karim Meissouad au Sénégal, selon les militants du Parti démocratique sénégalais, le PDS dans le département de Tiwawan mobilise la base des séances de vente de cartes sont organisées. Une occasion saisie par les libéraux de la cité religieuse pour se prononcer sur le report des élections locales. Bavacarso. Ressuturer le parti, se mobiliser et préparer le tout-il en fait. Ce sont les termes d'Elajima Odomalik Sigueï, responsable départemental du PDS à Tiwawan, pour la préparation de l'arrivée imminente de Karim Meissouad au Sénégal, la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais à Tiwawan mobilise une évite en même temps au mouvement de soutien à Karim Meissouad lors de son emprisonnement, que le PDS départemental de Tiwawan juge toujours arbitraire de venir se fondre dans le Parti démocratique sénégalais en achetant une carte de membres des responsables libéraux de la cité religieuse qui ne sont pas en phase avec le président Makissal sur sa décision de reporter les élections locales. Une reculade du gouvernement qui, à les encouvoir, va leur permettre de mieux se renforcer. L'Elajima Odomalik Sigueï, le secteur général départemental du Parti démocratique sénégalais à Tiwawan. Pour l'élection, il n'y a même pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, 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 il n'y a pas de temps. L'occasion pour la fédération départementale du PDS d'appeler à la mobilisation d'ici l'arrivée de Karim Mohissawad a signalé qu'une motion de soutien a été apportée au responsable libéral Amadou Lamignon qui a assisté à cette mobilisation. Pour rappel, il a été arrêté, violenté et s'est retrouvé avec des fractures lors des violents affrontements suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Tiwawan, papa Carso pour CDFM. Restons dans la sphère politique pour parler de la création de nouvelles formations politiques dans le pays. C'est l'heure de l'alternance générationnelle, tant théorisée selon Ibrahim Bahoum, journaliste formateur qui pointe du doigt l'absence de démocratie interne et le non-respect de la loi sur la création et le fonctionnement des partis politiques. Ibrahim Bahoum répond à Amadou Moustapha Dien. Ces nouveaux leaders dont vous parlez, oui, ils sont là. D'abord, ils ont l'avantage d'être plus en phase avec les technologies de l'information et de la communication. Donc, cette évolution-là, tout se digitalise. Mais aussi parce que cela correspond à une volonté demandée par d'autres solutions à l'époque utilisées, alternance générationnelle. C'est près de ça que nous sommes en train d'aller. Depuis quand vous n'avez plus entendu parler de congrès de partis qui se tiennent, il y a toujours, on vous dit, le bureau politique a décidé, ou encore deux personnes ou trois personnes ont décidé au tour du leader terminé. Donc, il y a même, quand il n'y a pas de fonctionnement d'instance, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la démocratie qui fonctionne. Sauf peut-être faire ce qu'on appelle un système où tout est centralisé autour d'un bureau. Et le bureau, encore, qui choisit les membres du bureau, qui est dans les bureaux, etc. Donc, s'il n'y a plus de congrès d'instance, s'il n'y a plus même de... Bon, c'est vrai, j'ai entendu le PDS qui parle de renouvellement, en placement des cartes, etc. En se mettant derrière un leader, le même petit groupe qu'un jour décidé, parce que le leader, le chef du parti l'a voulu comme ça, bon, écoute, celui-là, on le donne de notre grade, c'est le cadre de l'EQFAL, ou simplement, on crée des conditions telles qu'il va être envoyé. Mais là-dessus, je disais à quelqu'un qu'il y a un effet boomerang. C'est-à-dire qu'Idrissasek avait expérimenté cela. Quand il a quitté ou quand il a renvoyé du PDS, il faut aller savoir quelle est la bonne formule. Il est allé créer son réunis. Il avait théorisé le toku, le toku, le toku, le toku. Maintenant, il est en train de se rendre compte que son tuyau n'était pas suffisamment fermé. Donc, il a pompé de là-bas vers ici, en croyant emmagasiner. Mais écoute, bon, le grenier a entré quelque part. Et bien, il est en train également de perdre. Comme il avait fait perdre, enfin, pas il n'avait pas... Comme il avait pris des gens ailleurs, la même affaire est en train de lui tomber sur la tête. Et puis voilà, des gens sont en train de partir. Donc, l'opération toku, qu'il avait théorisé, est en train de se retourner contre lui. Donc, les gens s'en vont. Mais tout cela, ça pose la question de la démocratie interne. Il n'y en a pas du tout dans les partis. Ibrahim Bahoum, journaliste formateur, il sera tout à l'heure notre invité. Une marche, les 3 et 10 avril prochains, à l'initiative du collectif des hommes pactés du futur port minéralier et vrais criés de Barnier. Les hommes pactés réclament des indemnités. Depuis maintenant 4 ans, le collectif a fait face à la presse de Nizia Sombra. La chenille de Saint-Doug de Minerv de Barnier est prête pour ces 2 mars. C'est notre combat, quoi. Les impactés du port minéralier et vrais criés de Barnier-Sendou, Oslothon, dépossédés de leur terre depuis 4 ans. Les membres du collectif n'entendent plus rester impassibles face aux lenteurs notés dans le traitement de leur dossier. Il s'aguie leur coordonnateur. L'État a jugé nécessaire d'implanter le port minéralier et vrais criés et ce qu'on attendait était le respect de la loi sur l'expropriation pour cause du public. Plusieurs démarches ont été faites auprès des autorités, mais jusqu'à présent, il n'y a rien de concret. Le chef de l'État lui-même s'est prononcé sur le dossier 4 fois et avait promis dès le mois de février 2019 que les gens puissent rentrer dans leur fond. Mais à notre grande surprise, 4 ans après, rien n'a été fait. Une surprise générale, alors que le port continue de progresser, après 483 hectares, il prévoit d'exproprier encore une bande de 250 mètres d'extension. À Sendou et à Minam, le collectif prévoit une série de manifestations pour pousser l'État à respecter ses engagements. Nous avons une rencontre préparatoire aussi pour les marches qu'on a prévues pour le 3 avril et le 10 avril. Donc on compte maintenir le rythme de ces marches, parce que tant que l'État n'honore pas les engagements, n'honore pas la loi, aussi l'application de la loi, nous serons debout, parce que nous savons que le port est classé parmi les grands travaux de l'État. 4 ans après les épisodes débiles 2 heures, les agriculteurs se voient aujourd'hui privés de leur principale activité. La pêche ne marche plus, autant de difficultés que vivent les chefs de ménage à Barnier. où la pauvreté s'est installée durablement. Barnier, Denizia Sambou pour Sud FM. Denizia Sambou, le collectif des mécaniciens dénommé Mbolo Moïdolé, établi le long du mur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Dakar, demande au chef de l'État de leur octroyer une partie du foncier de l'aéroport et l'accompagnement du gouvernement pour installer des garages modernes. Mordi au secrétaire général du collectif Mbolo Moïdolé au micro de Birame Ndiaye. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer la façon, la manière dont les autorités nous prennent alors que nous ne l'accepterons pas. Le premier point, c'est de dénoncer aujourd'hui le manque de considération par rapport à nos autorités du gouvernement. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est des sites de recasement immédiats. Des sites de recasement immédiats, ça nous le voulons. Parce que là où on est implanté, ce n'est pas bon. On est dans une voie rue, vous voyez. Nous venons des ateliers modernes. La façon dont nous ne travaillons pas, ce n'est pas bon. Les sentiers avancent. Et puis vous voyez, la dernière structure là, on a tout morcelé. Tout morcelé. De la part des ateliers, nous devons avoir notre part sur ces sites-là. Et ce que nous réclamons, c'est des recasements. Deux, le plan de résilience force Covid-19 que le ministre avait injecté, presque 30 et quelques milliards, supposent 100 milliards. Rien n'est aboutu. Rien n'est aboutu. Tout cela nous attendons. Et sur ce point-là, je lance l'appel à Moucher, le ministre de l'Apap Amoduniaï, ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, qui est sur ce truc-là. Donc il n'a qu'à gérer cet argent-là. Ça nous appartient, il n'a qu'à le donner. C'est ça que l'on veut. Ça nous appartient, il doit nous donner cela. Monsieur le ministre de l'Apap Amoduniaï, tout n'a qu'à nous donner notre argent. C'est ça. Et puis depuis la pause de la première pierre de l'université du Sine-Saloumela Gibray-Magnès de Kaoulak, c'était le 25, c'était au mois d'avril 2015. Depuis le chantier traîne la section du syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'université du Sine-Saloum. Envie de l'État à se prononcer sur les lenteurs des travaux de construction de l'institution, les syndicalistes alertent l'opinion nationale et internationale ainsi que les étudiants et parents des étudiants sur une éventuelle crise pédagogique, Mamadou Kamara. L'autonome du syndicat de l'enseignement supérieur de l'université Sine-Saloumela Gibray-Magnès de Kaoulak déplore les lenteurs qui sont liés aux travaux de construction des bâtiments. Selon les membres du dit syndicat, même la première pierre a disparu. Caralansi est le coordonnateur du syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'université Sine-Saloumela Gibray-Magnès Hussein. Actuellement, sur tous les sites, on nous a affecté des locaux provisoires. Par exemple, ici, c'est le CRP qui nous a prêté ces locaux. Donc, c'est pareil à Caprine et c'est la mairie de Fatigue aussi qui a mis à disposition ces anciens locaux à l'université. Et nous fonctionnons avec ça, tant bien que mal. Ce qui est extraordinaire, nous-mêmes, on ne sait pas comment on a fait pour assurer les enseignements jusqu'ici. Et comment appréciez-vous l'état de l'enseignement des travaux ? Extrêmement malin. Pour moi, même une tortue est plus rapide que ce qui est en train d'être fait. Donc, ici, rien n'a commencé. La pose de première pierre, on cherche même les pierres. On ne les trouve même pas parce que ça a disparu. À Fatigue, on est à un stade de fondation. Ça n'avance pas quasiment un an. Caprine, qui avait démarré un peu tôt, aussi, ça n'avance pas trop. Nous pensons que même d'ici trois ans, avec ce rythme, on ne finira même pas l'université. Et c'est un enjeu aujourd'hui parce qu'on nous donne chaque année plus d'étudiants. C'est la première fois. Vous pouvez vérifier. Il n'y a aucune université au Sénégal, y compris chez Ante Diop, qui a eu 5000 étudiants en l'espace de deux ans. C'est grave pour une université qui n'a pas de loco et une université aussi qui se veut professionnelle. Nous formons des professionnels qui ont démontré véritable ma queue et qui a cet université notre ministre de Tutelle, qui nous a promis de nous appuyer lors de son bachatiste l'année dernière. Et jusqu'à présent, on ne voit rien de concret. Pour rappel, la pose de la première pierre a eu lieu en avril 2015. C'était en présence du président de la République, Maki Salle, et du défunt calife général de Medina Baye, cher Ahmed Tijanias. La section du syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'université du Sine, Saloum et la Gibra et Medina, réclament par ailleurs la hausse de la subvention et du budget des ressources financières consistant le paiement intégral des salaires de 15 enseignants, chercheurs, recruter la limitation des dépenses de prestige, de meilleures conditions de travail et d'études, une bonne gouvernance au sein de l'université du Sine. Saloum, entre autres revendications portées par le syndicat. Accès à l'eau potable, le ministre de l'Hydraulique, Sérinia Mbaïkiam, en visite de chantier à l'usine KMS3, se dit rassuré. L'approvisionnement correct en eau potable devrait revenir au plus tard le 20 mai. Les travaux avancent. Les clés de l'usine seront livrées sous peau, selon le ministre qui invite cependant les populations pour l'heure sur la dangerosité du liquide sortant de l'usine, une eau à ne pas consommer. Gestion des inondations dans la banlieue de Dakar. Le ministre Oumar Gueye également visite de chantier hier. Le ministre des collectivités territoriales a effectué une visite de chantier et constate que les travaux dans le cadre du projet 2 avancent correctement un taux d'exécution à moins de 30%. Oumar Gueye, le ministre des collectivités locales, se dit pourtant rassuré. Ce, à deux mois des premières pluies. Et puis, sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes. Le Sénégal reçoit ce mardi 30 mars l'Essuatini. Rencontre prévue à 16h au stade de la Dior de Thies. Le Sénégal est déjà qualifié. Son adversaire est éliminé pour le sélectionneur national de l'Essuatini. Son équipe veut sauver l'honneur au Sénégal. Quant à Aliou Sissé, il affirme que le groupe a un bon état d'esprit mais il fera tourner son effectif pour permettre aux autres joueurs, surtout qu'il a convoqué 30 joueurs aux autres joueurs, de pouvoir s'exercer. Rappelons que le Sénégal reçoit ce mardi l'Essuatini. Rencontre à 16h au stade de la Dior Maria. Merci Evoïd R.P. En seconde partie, que l'on va tout simplement compléter avec notre invité. C'est le matin, l'invité du jour. Et l'on parle de la création de nouvelles formations politiques au niveau du Sénégal. C'est l'heure de l'alternance générationnelle, nous dit notre invité Ibrahim Baroum. Il est journaliste et il est avec Amour Moustapha Djan. Ibrahim Baroum, vous êtes journaliste et formateur. Avec vous, on évoque la question des partis politiques. Alors, dites-nous, assistons-nous à une nouvelle reconfiguration politique au Sénégal avec la création de ces nouveaux partis et l'émergence de nouveaux leaders. En l'occurrence, la dernière création d'un parti politique avec Détiéphale, le parti républicain pour le progrès. On a beaucoup parlé à partir de... déjà à la veille de 2007, à la présentielle de... à la veille de ça, on parlait déjà de l'alternance générationnelle. On théorise cela depuis 2007, 2007, j'ai dit bien 2007, à la veille d'une présidentielle que Boad finalement avait gagnée. Donc, depuis lors, on parle d'alternance générationnelle. Et c'est les jeunes qui, à l'époque, avaient des 10-15 ans, qui entendaient ça, sont aujourd'hui ces leaders-là dont vous parlez, dans certains cas. C'est eux qui émergent. Ou alors, ils sont en train d'accompagner des gens légèrement plus âgés qu'eux. C'est ça qui leur donne de la chance, du point de vue-là. Donc, la façon traditionnelle de faire de la politique est en train de changer. On ne fait plus les grands meetings où on rassemblait des milliers de personnes, etc. Maintenant, c'est plutôt des petits regroupements de quartiers, avec quelques dizaines de personnes, quelques 200-300 personnes à peu près, mais surtout du porte-à-forte. Et le reste est fait avec des réseaux sociaux. Ils mobilisent énormément. C'est pourquoi je dis, ces nouveaux leaders dont vous parlez, oui, ils sont là. D'abord, ils ont l'avantage d'être plus en phase avec les technologies de l'information et de la communication. Donc, cette évolution-là, tout se digitalise. Mais aussi parce que cela correspond à une volonté demandée par d'autres jeunes, à l'époque, ils disaient, alternance générationnelle. C'est pour ça que nous sommes en train d'aller. On a vu justement que Détiéphale a quitté son parti d'origine, le Rémy, à la suite d'un désaccord de vision. Peut-on dire qu'il y a une absence de démocratie interne au niveau de ces partis-là, ce qui conduit souvent les voix discordantes à quitter le navire ? Depuis quand vous n'avez plus entendu parler de congrès de partis qui se tiennent, il y a toujours, on vous dit, le bureau politique a décidé, ou parfois deux personnes ou trois personnes ont décidé autour du leader terminé. Donc, il n'y a même, quand il n'y a pas de fonctionnement d'instance, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la démocratie qui fonctionne, sauf peut-être faire ce qu'on appelle un système où tout est centralisé autour d'un bureau, et le bureau encore, qui choisit les membres du bureau, qui est dans le bureau, etc. Donc, s'il n'y a plus de congrès d'instance, s'il n'y a plus, même de... Bon, c'est vrai que j'ai entendu le PDS qui parle de renouvellement en placement des cartes, etc. Mais bon, on sait généralement comment les cartes sont placées. Je dis, généralement, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, il y a quelqu'un qui a de l'argent, qui achète pour 10, pour 20, pour 30, pour 40, pour 100 personnes en disant, voici les militants de Zernon. En vérité, ce ne sont pas des militants qu'on a, c'est juste des gens pour qui on a acheté la carte, et voilà, on dit, j'ai placé 100 cartes, vous n'avez rien placé du tout. Bon, c'est des choses. Donc, il n'y a pas de démocratie interne de ce point de vue. Et quand le petit groupe qui avait décidé de vous mettre devant, en se mettant derrière un leader, le même petit groupe peut un jour décider, parce que le leader, le chef du parti l'a voulu comme ça, bon, écoute, celui-là, on le déretrograde, c'est le cas de l'Ikifal, ou simplement, on crée des conditions telles qu'il va être envoyé. Mais là-dessus, je disais à quelqu'un qu'il y a un effet boomerang. C'est-à-dire qu'Idrissasek avait expérimenté cela, quand il a quitté, ou quand il a renvaillé du PDS, il faut aller voir quelle est la bonne formule. Il est allé créer son Réoumi, il avait théorisé l'autocou, 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 l'autocou. Maintenant, il est en train de se rendre compte que son tuyau n'était pas suffisamment fermé, donc il a pompé de là-bas vers ici, en croyant amagasiner, mais écoute, bon, le grenier a entré quelque part, et bien, il est en train également de perdre, comme il avait fait perdre, enfin, pas, il n'avait pas, comme il avait pris des gens ailleurs, la même affaire est en train de lui tomber sur la tête, et puis voilà, les gens sont en train de partir. Donc l'opération Touhou, qu'il avait théorisé, est en train de se retourner contre lui, donc les gens s'en vont. Mais tout cela, ça pose la question de la démocratie interne, qu'il n'y en a pas du tout dans les partis en général. Alors, un énième parti qui vient s'ajouter au lot déjà important, on parle de 300 et quelques partis au Sénégal, n'est-il pas temps, justement, maintenant, de revoir cette création de partis politiques et aussi de faire jouer la réglementation en vigueur ? Comment réglementer ? Parce que nous sommes en démocratie, la liberté d'association existe, le parti politique, c'est une association de droits privés, tout le monde peut créer, l'essentiel, c'est que, quand vous décidez de créer votre parti, normalement, il y a une enquête au moyen de moralité, ensuite, en fait, disons, pour voir la personne, est-ce qu'elle a le droit d'avoir un parti, est-ce qu'elle a le droit de s'associer, est-ce qu'elle n'est pas politiquement, comment on appelle ça encore, handicapée par la loi, etc. Si tout cela est réglé, vous créez votre parti. Personne ne peut vous l'interdire ? Maintenant, il y a un règlement sur le parti. Par exemple, est-ce que vous avez renouvelé vos instances ? Ensuite, est-ce que vous avez, en matière d'argent, d'où viennent vos fonds ? Est-ce que vous avez fait ce genre de déclaration-là ? Vous devez le faire pour qu'on sache qui finance quel parti. Mais si les partis au pouvoir, eux-mêmes, ne le font pas, comment les dissoudre ? Et je ne sache pas que le PS l'a fait, le PDS n'a jamais fait, on n'a pas encore de la paire ou de, je ne sais pas, que les parts de Benoît qui le font, personne ne l'a jamais fait, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, parce qu'ils le font, je ne suis pas au courant. Mais s'ils ne le font pas, c'est déjà une cause de dissolution, peut-être. Mais puisque tu ne peux pas dissoudre ces gens, tu dissoudras personne. Et quand on dissoudre personne, évidemment, le peloton va continuer à s'allonger, simplement, on va aller jusqu'à, enfin, peut-être que quand on va arriver à 651 parties, bon, on va arrêter. Donc c'est facile d'avoir un parti, suffisamment de dire, écoute, bon, je veux créer ma partie. Vous le créez, vous avangez la liste des trucs, mais en vérité, vous le représenterez, mais parfois c'est des parties à, quelqu'un les appelait partie-cabine-télécentre, parce que les téléscentres ne existent plus maintenant. Donc c'est juste des parties de salon, des parties de salon. Alors, on ne fait pas une formation pour la partie d'un salon, et en termes de mobilisation, vous n'avez que votre famille, deux ou trois copains avec la famille terminée. Donc, mais que voulez-vous, si ça ne vous coûte rien de le faire ? Écoute, voilà, ça fait un nombre qui est là, vous allez vous dire, à la prochaine élection, je vais avec un tel, si je pense qu'un tel peut gagner, je vais avec lui. Donc ça fait du youbalema, ça fait des parties qui ne prennent aucune initiative d'eux-mêmes, et qui sont juste accrochées au basque de quelqu'un d'eux qui est plus populaire ou qui est plus visible. Parfois, la visibilité n'est pas forcément la popularité. Il faut qu'on le dise aussi. Mais sur les 320, les 340, je ne sais pas combien, il y en a dont vous-même n'avez jamais entendu parler, ni de leur leader, ni de la formation en général, et ils sont nombreux. C'est vrai qu'ils ont un nom et un numéro au ministère de l'intérieur, ça s'arrête là. C'est des gens qu'on ne voit même plus du tout, quand on n'entend plus parler, et bien le parti est comptabilisé comme existant, c'est non-bas. Mais si vous voulez savoir, moi, je vous donne mon point de vue là-dessus. Des partis qui ne sont jamais allés à une élection, on en compte déjà beaucoup. Cela n'en gêne personne. Ils prétendent avoir appuyé quelqu'un, ils prétendent lui avoir apporté des voix, parfois rien du tout. Et on vous dit qu'il y a telle coalition qui est là depuis des années, etc., c'est la coalition qui soit restée le plus longtemps possible, etc. Cette coalition est entrée en corps, et depuis longtemps déjà, il y a beaucoup de départs de cette coalition, mais la communication reste la communication. On va dire le nom est là, c'est vrai. On dit que la coalition qui a le plus duré ici, c'est la coalition Beno, alors qu'il y a tellement de gens qui sont partis de Beno. Ibrahim Baroum, je vous remercie. Merci à vous, Amoud Moustapha Adrien. C'était donc à l'instant notre invité, Ibrahim Baroum, journaliste, formateur. 52 minutes après cette heure, tout de suite, comme tu l'as mardi, on retrouve Mariem et Aïda dans Sud Éducation. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 118 de Sud Éducation, en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Alors, Mariem, aujourd'hui, moi, je vais être ton auditeur, ton auditrice, pardon, de Facebook ou d'où tu veux, parce que c'est moi qui vais te poser la question qui me taraude. J'ai rencontré beaucoup d'enfants, je rencontre beaucoup d'enfants dans le cadre de nos activités, même en centre de loisirs, etc., ou des enfants qui n'arrêtent pas de nous dire, je suis Canadien, je suis Italien, je suis Français, ma sœur est née aux États-Unis, mais moi, je suis née à Bangkok. Et pendant qu'ils nous disent ça, je me rends compte qu'ils n'ont aucune référence par rapport au Sélégal, ils s'enorgueillissent d'être nés ailleurs et d'avoir une nationalité d'ailleurs. Alors, moi, ça m'inquiète beaucoup, et je voudrais que tu me dises pourquoi il est tellement important que les parents inculquent à leurs enfants cet amour du pays, même s'ils sont nés ailleurs. Bon, alors, il faut peut-être aller chercher le problème aux racines, puisque nous savons qu'il y a des parents qui font exprès de faire naître leurs enfants à l'étranger, puisqu'ils pensent qu'avoir une nationalité étrangère donne plus de chances à leur enfant de réussir. Et donc, forcément, l'enfant va être baigné dans cette idée, va grandir avec cette idée, et donc, comme tu dis, va s'enorgueillir de cette nationalité étrangère. Pourquoi est-ce qu'il est important d'aimer son pays ? Parce que c'est le pays pour lequel on va travailler normalement. Parce qu'en fait, tout pays investit dans ses enfants, dans l'instruction de ses enfants, parce que ce sont ces enfants-là qui vont ensuite diriger le pays et qui vont surtout faire avancer le pays par leurs inventions, par leurs innovations, par aussi, justement, cet amour inconditionnel de leur terre qui va faire qu'ils vont avoir envie que cette terre aille plus loin, toujours plus haut, et soit peut-être au devant de la scène. Je pense qu'ici, au Sénégal, puisqu'on parle vraiment de notre pays, il y a effectivement, dans toutes les couches de la société, un défaut de cet amour inconditionnel de notre pays, et je dirais peut-être même d'un espoir, en fait, parce que les enfants sont porteurs d'espoir, et donc, les enfants, nos enfants, beaucoup de nos enfants, rêvent plutôt d'ailleurs, rêvent d'exploser ailleurs, rêvent de briller ailleurs. Parce qu'on leur fait rêver d'ailleurs. Et parce qu'on leur fait rêver d'ailleurs, et parce que, aussi, tout est très interconnecté, même notre télévision parle beaucoup de cet ailleurs, Internet déverse des images de cet ailleurs aussi, qui est sublimé et qui donne l'impression que, chez nous, eh bien, ce n'est pas très bien, ce n'est pas très cool, comme dirait peut-être les jeunes, et que c'est beaucoup mieux, justement, dans d'autres pays où ils rêvent d'aller. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons des jeunes enfants, parce que c'est maintenant de jeunes adolescents, qui vont s'embarquer dans des embarcations de fortune, et qui vont donc braver tous les dangers de la mer pour essayer d'aller vivre ailleurs. Et charge à nous, parents, d'essayer, en tout cas avec toutes nos forces, de redonner à nos enfants l'amour de leur pays, pour que, même s'ils rêvent d'ailleurs, parce que tous les jeunes du monde entier rêvent d'ailleurs, et c'est quelque chose de sain, eh bien, qu'ils sachent, et que ce soit fiché dans leur cœur, en tout cas, que leur vie doit être faite ici, et que leur force productive doit appartenir à leur pays. Alors, maintenant, moi, tu sais que c'est un sujet qui me fend vraiment le cœur, qui me tient à cœur. Comment le faire ? Comment, en fait, inculquer cet amour du pays ? Déjà, je pense qu'il faut déjà que les parents l'aient, et que les parents en soient convaincus déjà. Mais comment le faire et en convaincre les jeunes que même s'ils devaient partir, il faudrait qu'ils reviennent, qu'ils sont, en fait, eux, les acteurs de leur nation, et qu'on devrait, nous, songer à être l'ailleurs super cool des autres. Oui, tout à fait. Bon, je crois que le Sénégal est déjà, l'ailleurs, assez cool d'autres pays. Mais il faut continuer de cultiver ça. Je pense aussi que ce que les parents doivent construire au départ avec leurs enfants, c'est simplement déjà de leur faire découvrir leur pays, parce que très souvent, les enfants ne connaissent pas leur pays. Et ils ne savent pas ce que nous avons créé. Ils connaissent mal notre histoire aussi. Ils connaissent mal même notre géographie. Ils ne savent pas les merveilles que des gens viennent regarder en ayant parcouru des milliers de kilomètres. Partout dans le monde, j'ai très souvent entendu les gens s'émerveiller sur, par exemple, les très beaux paysages de la Casamance. Et beaucoup, beaucoup d'enfants à travers le pays n'ont jamais vu la Casamance, n'y ont jamais mis les pieds, n'ont jamais vu les très belles chutes d'eau du Sénégal, les très belles réserves d'animaux. Tout ça, en fait, contribue à donner l'amour de son pays. Quand je prends l'exemple des Américains, par exemple, ils voyagent assez peu dans le monde parce qu'en réalité, ils vont très souvent visiter leur propre pays. Et donc, ils vont privilégier cela. Et c'est ça qui va leur inculquer l'amour du pays. Et donc, je crois que pour cette première émission et pour ce premier conseil que je peux donner, ce serait déjà de faire découvrir le pays. Moi, je n'ai rien contre aller visiter le Canada, les États-Unis ou Dubaï. Mais je crois que quand même, quand on a des vacances avec les enfants, il faut privilégier d'aller visiter, pourquoi pas, les îles du Saloum, pourquoi pas Saint-Louis, pourquoi pas d'autres villes qui sont très, très belles au Sénégal, qui sont chargées d'histoire aussi. Et ça, c'est déjà une première étape vers construire l'amour de sa terre. Et en parlant des Américains, Mariam, tu sais qu'on les allaites en leur disant que c'est la plus grande nation du monde, qu'ils sont les premiers du monde, qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Et ils y croient et ils se lèvent et ils construisent leur pays. Donc, ce n'est qu'une première émission. Je pense qu'on aura l'occasion de continuer là-dessus. Je vous remercie, chers auditeurs, et à très bientôt. Merci Aïda, au revoir. Sur SudFM, Canal+, de la politique, de la politique, c'est tout ce qu'ils font, c'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'il y a. il y a des gens qui vivent au Sénégal. Mais ils ne vivent pas, même si vous êtes venus, personne ne le savait pas. Il y a un homme. C'est-à-dire qu'elle ne vivait pas. C'est-à-dire qu'on a été dit, en tant qu'un Michel Kampoudi. Ici au Sénégal, nous savons ce qu'on appelle le cuisinage et l'apésanterie. Il y a des serreurs avec les dollars, des serreurs avec les pêles, etc. Les parents et les enfants, ce sont lesquelles nous vivons, ce sont lesquelles nous vivons. Nous avons un héritage qui est en Sénégal, c'est notre ciment social. Mais les temps nous vivent, nous vivons des cadres, nous voulons faire de la cohésion sociale. Nous avons un héritage qui a été alerté de la population pour qu'on puisse se faire en contact. Nous savons que le Sénégal est le plus important, il n'y a pas de bonnes personnes. Nous devons qu'on puisse le dire, nous devons qu'il n'y ait pas de bonnes choses, nous devons qu'il n'y ait pas de bonnes choses, nous devons qu'il n'y ait pas de bonnes choses. Nous avons des gens qui ont eu le plus important dans l'université de Dakar. Je n'ai pas d'attention d'avoir tout attention au Sénégal pour que la population s'occupe de ce qu'on pense. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal, qui est le président de l'Ouest et qui est le président de l'Ouest. Le Sénégal, la fédération départementale du Sénégal, a été réglé dans le mouvement de soutien. Le PDS, le président de l'Ouest. Il y a eu plusieurs membres d'Ouest en Carte de Membres. Maudo Malik Sigueï, responsable départemental du PDS Neketje Tivawan. Maudo Malik Sigueï, responsable départemental du PDS Neketje Tivawan. Maudo Malik Sigueï, responsable départemental du PDS Neketje Tivawan. Maudo Malik Sigueï, responsable départemental du PDS Neketje Tivawan. Maudo Malik Sigueï, responsable départemental du PDS Neketje Tivawan. Maudo Malik Sigueï, responsable départemental du PDS Neketje Tivawan. Amata, extension 250 mètres de Sendo et de Minam de la collectivité pour respecter l'engagement. C'est un plan de réinstallation pour la dignité des personnes. Le théâtre de Gannawo, Bibule de Zeré, Djaré Foufou, avec ses étudiants de l'activité, nous avons une activité qui a fait beaucoup de travail et qui a fait beaucoup de travail et qui a fait beaucoup de travail. C'est pour la Sendo pour Sud-Affem. Nous avons une mécanismes et nous avons une mécanismes qui a fait un travail dans le Miro Aéroport de Léopold-Sédar-Senghorby. Nous avons une expérience qui a fait une étude de travail, qui a fait fondre les mécanismes et qui a fait une réunion pour la faire un garage. Il est un étude de travail pour les travailleurs de l'Espac. Pour nous, nous avons une mécanismes et qui a été l'artisanat. Nous avons une nouvelle semaine pour nous, nous avons une décision Il y a des relations avec les membres. Nous avons des responsabilités à la fête de sélection. Nous avons laissé à ce que nous attendons. Notre Côte de la République est d'un côté de l'Etat. Nous avons vu qu'il est en train de prendre l'Etat. Nous avons vu qu'il est en train de se faire des choses. Nous avons vu qu'il est en train de prendre l'Etat. L'Etat a été en train de prendre l'Etat. On a demandé ce qu'on a demandé à la mise en place de ce qu'on a demandé. On a demandé ce qu'on a demandé. Mais on a demandé ce qu'on a demandé. Donc ce qu'on a demandé c'est qu'on a demandé de faire des garages modernes. On a toujours respecté les garages. On a toujours dit que les gens ne peuvent pas le faire. Ce qu'on a demandé de faire. Deuxième point, c'est que le visage a été fait avant la Covid. La Banque mondiale a donné 30 milliards pour les artisans. Il a donné 30 milliards pour les formations. Il a donné 30 milliards pour le ministère de Dame Diop. Le COVID a donné un million pour les Covid. Il a donné quelques personnes qui ont donné ce qu'on a demandé. Il a donné 35 milliards pour les présidents de la République. Il a donné 35 milliards pour les ministères de Dame Diop. Il a donné 35 milliards pour les huissages. Il a donné 150 000. Il a donné 30 000. Il a donné 30 000 personnes. Il a donné 40 000. Il a donné 4 500 milliards. Il a donné 500 des huissages. Il a donné 25 milliards pour les ministères de Dame Diop. Il a donné 35 milliards pour les huissages. Nous savons qu'il y a 10 milliards d'euros, il leur a dit qu'il y a 10 milliards d'euros. Parce qu'il y a 13 milliards d'euros pour nous. Donc il y a une réaction sur nous. C'est ce que vous avez demandé pour moi. Troisième point, c'est la formation des DER et les FONZI. La formation est une formation pour nous. Parce qu'il y a 35 ans d'euros et qu'il y a 35 ans d'euros. Donc la formation est une nouvelle. La coalition devra se permettre de apprendre pour ces mouvements. Nous devrons faire ce mouvement des mécaniciens. Parce que les mécaniciens ne peuvent pas vous abonner. Son mécaniciens devraient les débrouiller marcher vers ces mécaniciens. Puisqu'il y a un élevé. Nous devrions dinguer avec lesquelles nous recevons des mécaniciens. Elles ont appris un peu comme ça. Ces mécaniciens devraient vraiment faire ce dont nous avons. Il nous a dit que c'est une gestion de réunies à l'euros pour nous. Ils nous conduisent à l'esprit, mais ils trouvent qu'elle a 3 500 milliards. mais on ne peut pas le voir avec YAKAR, mais on ne peut pas le voir avec YAKAR, mais on ne peut pas le voir avec YAKAR. C'est ce que j'ai dit à l'Université Sin Saloum, d'Elaji Ibrahim Agnès, qui est venu en avril 2015, dès qu'on a eu le travail à Hawaï, c'est le syndicat, c'est l'Université Sin Saloum, c'est le syndicat, c'est le syndicat, c'est le syndicat, et c'est le syndicat. C'est le syndicat, c'est celui-là, c'est l'Université Sin Saloum, et la Jibrahmanyas. Et on est en train de vous dire, ils doivent venir y aller, ils vont quand même aller en train de vous dire, parce que c'est le syndicat, 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 Il a dit qu'il a avancé tout ça, personne ne sait pas ce qu'il y a de toute façon. Mme Damoul Dicoul, Fatigue. Nous avons une fondation de la Fondation Legu Meut. Dans chaque deux mois, il y a un poteau. Il y a un poteau et il y a un poteau. Il y a un poteau et il y a un poteau. Il y a un poteau et il y a un poteau et il y a un poteau. Il y a un poteau et il y a un poteau. Je suis le coordonnateur du campus. Donc tout le monde est concerné. L'affaire de l'hébergement, prise en charge, l'UFRI. Il y a un poteau et un poteau. Il y a un poteau et il y a un poteau et les poteaux. Il y a un poteau et il a des poteaux. Il y a un poteau de l'hébergement, qui est un poteau et il faut qu'il y ait des poteaux. Ce n'est pasостil. Il faut que le budget, il faut que la vente de la Vise pour les familles. Les poteaux doivent rembourser leurs transports et leur donner la vie. Et ils ne peuvent pas donner la main pour leur vie. Ils ont appelé le premier poteau et d'encore un poteau. qui est venu au général Mérina Baye de Cheikh Ahmed Tijan Nias. C'est parti, Mamadou Kamara, c'est parti. 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 ça maintenant la fin est la même chose cette affaire est de la maison et ils sont faits les Leuten et les gens sont faits pour pouvoir aller le faire tout le monde pour le moment on peut faire le détermine les gens qui ont participé pour faire le débat nous sommes donc l'aide à mon synonymal pour évoluer ce que je fais au contraire de son parti D'un coup, il a une petite démocratie interne pour des partis et pour des partis, il a une petite autre partie qui consiste à faire progresser de tous les partis. C'est ce que je sais, sauf des partis, quand on veut, qu'ils ne se souhaitent pas faire de toutes les partis. Tout le reste, tout le reste, tout le reste... Le parti n'est pas dans le seul parti, on a eu tout le reste du parti, ce sont tes combats sur les francs, je pense qu'il est au monde, c'est un parti de deux ou un parti. Il n'y a pas de truc aux liens dans tous les broadcasts. Il y a tout le monde, il ne faut pas de là où il faut. C'est un parti. Il n'y a pas de truc à ce leader, il ne faut pas savoir personne qui a été. J'ai dit qu'un journaliste ne le sait pas. Il ne faut pas savoir ce que je veux faire. Il faut aussi faire le parti. Je ne peux pas répondre au direct-on, je ne sais pas de lui. Quand je ne sais pas, je n'ai pas deuteur qu'un ministre pour un cabinet. Je ne sais pas si tu as parlé à ce ministre, quand je pense que c'est qu'un autre Sikh, si notre démocratie est un petit peu de pointe, il y a bien là-bas. Il y a même une femme qui est en train d'en dire que, si notre démocratie ne parle pas, si notre démocratie ne parle pas. Il faut demander de dire terrorisme, foreign de ces partis. L'un des partis de démocratie, c'est le temps d'avoir des partis. Pourquoi ? C'est pour cela que parce que les partis ont fait partie 5. Déjà, on l'a dit les partis, les partis sont prêts à dire, les partis se demandent de leurs partis. Mais, cela n'a pas le temps. Les partis ont refroidu. Parce qu'ils ont fait partie la française et de leur ordre. qui est l' 자꾸 de péril, ça veut bien que je suis l'autre ou si je suis parti. Donc je lui ai dit que le dernier déconne est dit que c'est un étonnant ici. Il n'est pas fait que c'est qu'il faut que le régime de Jérôme a l'air. Vous voyez après, que le régime de Jérôme a l'air, mais que le régime de Jérôme ne pas se dénoncerait pas que la déconnexionait pas de la déconnexion. J'ai eu l'air, alors qu'on n'habitait rien à l'air. Parce que ce n'est pas la quatrième partie de Jérôme est demain. Nous ne faisons pas. D'un jour, nous nous venons à Sénégal. Nous venons tous au moins. Nous voulons. On pense que deux les joueurs ont l'Etat sont à propos. De plus, quatre ou cinq millions. Quatre millions nous voulons. Quand nous voulons, nous voulons l'Etat. Nous nous venons aux deux. Nous voulons, nous amons de ces Etats-Unis. Nous voulons vraiment s'en occuper. Nous voulons nous vendre à nos 4 millions, du monde. On va nous vendre à nos partis. Nous les vouloir, pour nous vendre à nos partiers, car nous voulons tout le monde soit pour ce tour. Mais nous voulons l'Etat est l'Etat de la vie. Elles vont nous en faire, ils vont nous en faire. Ils vont nous en faire. Pour ceux qui prennent des loisses des problèmes de voyages, ils vont nous avoir des problèmes de voyages, ils vont nous aider. Vous en avez fait le travail et nous en avons fait le travail, J'ai envie de vous aider, les gens ont l'air bien sûr. Elle a été laissée au temps de la Tentou. Et, elle a été laissée en fait. Mme, Mme, qui est le PDS, J'ai été laissé pour que je n'en a pas le temps de gérer. Mme, Mme, elle a été laissée. Je n'en ai pas le temps, je n'ai pas le temps de gérer. Je n'ai pas le temps de gérer, je n'ai pas le temps de gérer. Je n'ai pas le temps de gérer. Une partie des pays qui a été venu dans des partis politiques aux Sénégal. Nous sommes savants que tous les pays ont réglementé de la Birmie. Ils ont eu des créations de partis. Les pays qui a été rendu compte pour les réglementations. qui m'a dit qu'il n'y a pas d'autres personnes qui m'a dit qu'il n'y a pas d'autres personnes ils ont simplement dit ça, le droit à tous les langages qui ont été faits. Parce que les partis ont été mis en partissant, les sages sont populaires, les journalistes ont été mis en partissant la juge. Ils ont été mis en partissant de la juge, les citizens ont été mis en partissant. Même s'ils ont voulu rester dans leur partissant. Alors qu'ils aiment aller, lesarken de la juge ne sont pas différents. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu une élection d'eux. Seulement rien n'a de l'espoir, c'est à dire que la juge n'est pas eu de mal. Donc je ne sais pas, je ne suis pas eu de mal. Moi, c'est vrai qu'il y en a eu le mal. qu'il y a toutes ces idées. Comme nous avons des décisions, il y a des gens avec ces idées, « les personnes qui se font font », parce qu'elles ont des gens qui ont été « payés » « payés » « payés ». « payés » 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 pour eux, aussi, pour les candidats qui sont, c'est de l'émergeant, le mois 2019, j'ai rencontré ça. Donc, les StartBeeFace, les StartBeeFace se sont depuis 30 ans. Je t'ai dit qu'ils ont commencé à participer. Je le jure parce que c'est un start, Ils vont se faire en sorte que les gens ne vont pas que de gens, ils vont se faire en sorte que les gens ne vont pas se faire en sorte que c'est bon. Il ne faut pas le pouvoir de la famille. Je peux le faire en sorte que les gens ne le font pas. Ibrahim Bahum à la Santé de la Guerème. C'est vraiment le Côte d'Aguer, Moustapha Dien. Ibrahim Bahum, c'est tout le monde qui a été le Bloc d'Information. Il faut juste faire la tête qu'on a dit, Je vous remercie, voilà.